Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo un peu particulière puisque je vais simplement vous parler aujourd'hui. J'ai été taguée par Célia de la chaîne Célia Karinine il y a environ 2-3 semaines sur une vidéo mieux me connaître et j'avoue que c'est quelque chose qui m'a assez plu chez elle. J'ai beaucoup aimé sa vidéo et surtout je me suis rendu compte que je ne m'étais pas vraiment présentée sur cette chaîne. Je vous parle un peu de moi au travers des vidéos mais voilà, je n'ai jamais creusé à travers certaines questions comme les questions de ce tag et je les ai trouvées assez marrantes. C'est des questions un peu bateau au départ, un peu basique et puis il y a des questions un peu plus intéressantes je trouve qui étaient assez sympas et donc ça m'a donné envie de faire cette vidéo. Je vous ai également proposé de me poser des questions sous la dernière vidéo, donc sous la vidéo de mon bilan couture 2021. Si vous l'avez raté, je vous le remets dans le i qui est je ne sais pas où et puis je vous ai également demandé de me poser des questions sur Instagram et j'ai reçu quelques questions que j'ajouterai du coup en fin de vidéo. Alors la première question, quel est mon âge et où est-ce que j'habite ? Donc j'ai 22 ans, j'ai eu 22 ans le 29 novembre 2021 et j'habite à Nancy pour mes études. A la base je suis originaire de Franche-Comté, j'ai grandi près de la frontière suisse à Pont-Harlé particulièrement et j'ai déménagé à Nancy pour mes études et j'y suis depuis environ 5 ans et le but c'est de ne pas rester à Nancy, c'est de bouger dans quelques mois, quelques années peut-être, on verra. Alors la deuxième question c'est d'où vient en fait l'origine de mon pseudo, du nom de la chaîne ? C'est vrai que j'ai un pseudo qui est imprononçable, c'est al.ce et ça peut être même al.ce.art selon l'adresse mail, le compte Instagram j'ai pas vraiment de cohérence de ce côté là, c'est pas très grave. Tout simplement en fait il y a quelques années quand j'étais au début de mes études au Beaux-Arts, j'en parle dans la question suivante je cherchais en fait à créer un compte Instagram spécialement pour mes études d'art, donc pour tout ce que je postais en lien avec mes études en fait et je cherchais un pseudo un peu sympa qui changeait de juste mon nom, mon prénom et j'avais trouvé al.ce, ça faisait Alice mais sans la barre du i en gros qui donnait du coup juste le point et je trouvais ça marrant et voilà je trouvais que ça fonctionnait bien, que si un jour je décidais d'en faire un logo ça pourrait marcher et j'avais pas du tout pensé à l'époque à cette histoire de chaîne YouTube et au prononcement de ma chaîne YouTube puisque effectivement quand c'est lié à volume taguer, en fait c'est imprononçable, c'est al.ce.art enfin bref, donc moi je prononce ça al.ce.art voilà, mais les origines sont très simples, c'est juste mon prénom décomposé et voilà, rien de plus bête. La troisième question, quel est mon parcours scolaire ? Je vais pas revenir jusqu'à la maternelle, ce serait inintéressant j'ai un parcours scolaire assez classique globalement, assez classique et avec peu d'embûches finalement je suis issue d'un collège classique, ensuite j'ai fait un bac général j'ai fait une seconde à un premier endroit dans les Vosges puis j'ai fait une première et une terminale dans un autre endroit en Franche-Comté et j'ai fait un bac littéraire, à l'époque c'était le bac général classique comme on l'a connu avec la L, la ES et la S et d'ailleurs parenthèse, il y a quelques semaines j'ai fait visiter l'école à un étudiant, un lycéen et je lui ai demandé dans quel bac il était et je lui ai demandé s'il était en L, en ES ou en S et il m'a répondu que le bac avait changé et bien évidemment je le savais mais là j'ai pris une grosse claque en me disant waouh, donc ça y est je suis déjà vieille donc j'ai fait un bac L que j'ai obtenu avec la mention très bien et j'avais une spécialité, une option art plastique en gros au lycée mon objectif c'était d'avoir le maximum d'art plastique que possible pour pouvoir intégrer les Beaux-Arts et du coup voilà j'ai intégré les Beaux-Arts en 2017 à la fin de ma terminale donc j'ai passé en fait une année terminale à la fois réviser le bac, travailler pour le bac et passer mes concours quand j'y reprends je me dis que c'était une année très intense et je suis super fière d'avoir fait cette année là et ouais je sais pas que ça se soit passé comme ça que j'ai réussi à tout gérer en une année parce que c'était assez ouf je sais pas si j'aurais les épaules de refaire ça aujourd'hui et du coup j'ai intégré les Beaux-Arts de Nancy en première année du coup en 2017 et après sur le, je sais que Célia avait pas mal parlé de ça aussi sur l'élève que j'étais quand j'étais à l'école, quand j'étais encore au lycée et tout j'étais plutôt une bonne élève on va dire j'étais plutôt même une très bonne élève très studieuse et organisée, appliquée je pense que j'étais vraiment l'élève énervante à qui on avait envie de mettre des claques j'imagine, j'étais pas forcément l'élève devant en train de lever la main tout le temps mais disons que je participais beaucoup en cours et que j'étais très studieuse je regrette pas d'avoir été cet élève là parce que je me dis que ça m'a vraiment permis d'être rigoureuse dans ce que je fais mais c'est vrai que j'aurais aimé être parfois un peu plus souple je pense que ça m'aurait évité d'être trop stressée alors que ça restait à le lycée et que vraiment c'était facile donc voilà on en parle régulièrement avec mon copain et il est assez d'accord avec ça donc mais ça me fait rire de repenser à tout ça et du coup aujourd'hui je suis en cinquième année donc en dernière année de master toujours au Beaux-Arts de Nancy je suis restée dans la même école et je fais du design donc c'est ma quatrième année en tant qu'étudiante design et d'ici quelques mois je devrais être diplômée et donc officiellement designer ce qui fait vachement flipper, on va pas se mentir je suis pas très à l'aise ouais ça me fait un peu peur mais bon voilà et j'ai fait différents stages durant mon cursus donc voilà je sais pas trop quoi dire d'autre à part que plutôt une bonne élève et plutôt un parcours classique sont trop trop d'échecs on va dire donc plutôt satisfaisant mais ça fait un peu flipper des fois quel était ton voyage le plus marquant ? j'ai pas beaucoup voyagé j'aurais dû voyager en 2020, j'aurais dû partir au Canada à Montréal en échange universitaire bien évidemment en 2020 on était tous cloués chez nous à cause du Covid donc je n'ai pas fait ce voyage donc ça c'est mon voyage non marquant puisqu'il n'a pas eu lieu je dirais que le voyage le plus marquant j'ai pas voyagé énormément, j'ai jamais quitté l'Europe j'ai surtout voyagé en France et j'ai toujours voyagé, j'ai jamais voyagé seule par exemple contrairement à Célia qui voyage seule donc moi ça m'est jamais arrivé encore j'ai fait plein de voyages en vrai un peu un peu particuliers j'ai fait des raids en VTT avec une association ça c'était vachement chouette on partait quatre jours dans le Jura enfin voilà, sillonner la Franche-Comté à vélo ça c'était cool j'ai visité des villes de France j'ai adoré visiter Bordeaux j'ai visité aussi Bruxelles deux fois et ça c'était vraiment très cool donc je dirais que j'ai pas un voyage particulier qui m'a marqué mais que j'ai plein de petits voyages plein de souvenirs de vacances comme ça avec ma famille et que ça c'était vraiment cool mais j'espère vous parler un jour d'un voyage qui m'aura beaucoup marqué le but après mes études c'est aussi de pouvoir voyager donc voilà, mais je n'ai que 22 ans donc chaque chose en son temps alors cette question là m'a fait vachement marrer elle m'a aussi vachement fait réfléchir parce que c'est pas évident quel serait l'acteur ou l'actrice qui pourrait jouer le rôle de ta vie ? c'est hyper difficile parce qu'il faut avoir la prétention de se dire qu'un acteur très connu avec une vie certainement palpitante pourrait jouer le rôle que je vis tous les jours le rôle de ma vie et j'ai longuement réfléchi je me suis dit qu'est-ce qui pourrait correspondre ? et je crois qu'en fait l'actrice qui correspondrait peut-être le mieux à ce que je vis dans le côté femme super overbookée tout le temps pas sur les nerfs mais presque un peu hyperactif en même temps hyper sensible le côté femme un peu débordé je crois que les films dans lesquels je l'ai le plus vu jouer ce genre de rôle c'était Virginie Efira alors physiquement on n'y est pas du tout clairement c'est d'ailleurs super bizarre de dire je pense que cette femme pourrait jouer le rôle de ma vie mais je pense que en termes de rôle qu'elle incarne à l'écran c'est potentiellement l'actrice qui jouerait le mieux ce que je vis au quotidien c'est à dire ce côté vraiment hyper sensible tout le temps débordé partout voilà qui partage énormément mais en même temps qui vit énormément de choses je crois que ce serait à peu près la personne qui jouerait le mieux ce rôle là c'est bizarre comme question mais je la trouvais assez drôle et je pense que je dirais Virginie Efira même si physiquement bien évidemment on n'y est pas surtout aujourd'hui avec cette mèche là qui ne veut pas se placer ça m'énerve la question suivante quel a été le meilleur moment de cette dernière année donc de l'année 2021 encore une fois je n'ai pas de réponse franche à vous donner pour tout vous dire 2021 a été je pense une année à marquer d'une pierre blanche dans le sens où ça a été une des années les plus désagréables que j'ai eu à vivre en 22 ans d'existence ça n'a vraiment pas été une année facile ça a été une année pleine de changements pour moi vraiment énormément 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 de changements pas tous positifs beaucoup de changements familiaux beaucoup de changements personnels changements professionnels voilà mais en fait ce que je retiens de cette année 2021 c'est que je suis énormément sortie de ma zone de confort même si je ne m'en suis pas rendue compte tout au long de l'année je me rends compte là en faisant le bilan je suis sortie de ma zone de confort il y a énormément de choses du coup qui ont changé en bien, en mal voilà beaucoup de choses qui ont bougé en fait et que ce qui a rendu cette année extrêmement inconfortable c'était le changement parce que c'est jamais confortable de changer que ce soit ses habitudes son lieu de vie son... voilà sa manière de vivre et son cercle familial ça c'était vraiment compliqué et en fait ce qui s'est passé c'est que bah voilà j'ai vécu plein de moments marquants dans cette année 2021 plein de moments positifs et plein de moments beaucoup moins positifs donc j'ai pas un événement marquant hormis dire que cette année a été globalement globalement pleine de changements et que du coup c'est ça qui a été qui a été marquant pour moi c'est tous les changements qui ont opéré qui ont été voilà qui se sont mis en place dans ma vie et je trouve ça cool après je dirais que s'il y a quand même une chose que je devrais retenir c'est peut-être cette découverte on va dire de tout ce qui touche à la spiritualité aux énergies et tout ça j'ai eu la chance de vivre un truc très très fort cet été voilà j'en partagerai pas plus que ça parce que c'est assez personnel mais du coup qui m'a permis de me rapprocher de voilà de mon côté sorcière on va dire enfin un clin d'oeil à chute la sorcière coup mais vraiment c'est ça et je pense que ça c'est peut-être le truc le plus marquant de mon année 2021 j'ose pas trop vous le partager sur youtube parce que c'est quand même assez perso et que voilà tout ce qui est attrait à la spiritualité aux énergies c'est quelque chose qui c'est encore un peu sensible pour moi j'ai du mal à le partager mais je dirais que c'est ça que je retiendrai de cette année 2021 voilà alors la question suivante quel est ton plaisir coupable c'est assez difficile comme question parce qu'il faut du coup se mettre dans la peau de quelqu'un qui culpabilise quand il se fait plaisir je suis pas du genre à me culpabiliser quand je me fais plaisir je crois que c'est à peu près ce que Célia a répondu aussi globalement quand j'ai besoin de temps pour moi quand j'ai besoin de manger ce que j'ai envie de manger bah je le fais je culpabilise pas plus que ça pour ça donc Dieu merci j'arrive à me faire plaisir sans me taper sur les doigts j'arrive aussi à me faire plaisir sans me dire ok j'ai bien travaillé donc je mérite de me faire plaisir ça c'est cool parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui fonctionnent comme ça et j'ai eu tendance à fonctionner comme ça à se flageller un peu avant de pouvoir se faire plaisir non là si j'ai envie de prendre du temps pour moi de me prélasser de manger ce que je veux je pense surtout à ça en termes de plaisir coupable allez le petit truc inavoué quand j'ai vraiment des gros coups de blouse des moments où je suis vraiment au fond du trou où j'ai vraiment besoin de réconfort et où j'ai besoin de retrouver ma bulle un peu un truc qui me rassure je vais regarder des films un peu nuls je vais regarder des films que je regardais tout le temps en boucle genre Divergence ou que je regardais en boucle quand j'étais en seconde donc ça me ramène dans ce cocon familial ce truc un peu englobant je dirais que ça c'est un peu coupable dans le sens où c'est un peu inavouable et j'adore regarder Barbie ça c'est vraiment inavouable pour le coup les films Barbie ça me rappelle mon enfance ça me rappelle des bons souvenirs c'est hyper kitsch c'est cucu mais j'adore voilà c'est tout c'est comme ça donc je dirais que ce serait ça mon plaisir coupable alors la question suivante quel est le nom de la youtubeuse ou youtubeur qui t'a donné envie de créer cette chaîne youtube je ne sais plus exactement comment ça a marché en vrai c'était il y a à peu près un an et demi j'ai commencé à poster des vidéos en novembre ah oui non ça fait un petit peu moins en novembre 2020 je dirais et je crois que c'était suite essentiellement aux vidéos de Raphaël DeVN qui faisait quand même pas mal de vues qui suscitaient énormément d'engagement je trouvais ça très cool donc je trouve toujours ça très cool d'ailleurs donc je pense que Raphaël DeVN a vraiment impulsé un truc et je pense que je ne suis pas la seule ça c'est sûr après je sais que je regardais surtout aussi beaucoup les vidéos de Clara Victoria et de Tess dans la chaîne Rosa B c'est deux filles du coup qui font qui sont très dans la mouvance trip shop donc friperie seconde main recyclage et surtout voilà trip flip c'est hyper dur à dire donc en gros le fait de remodeler de refaire des vêtements de seconde main de les remettre à sa taille ou de les modifier pour les rendre un peu stylées et je trouvais ça assez marrant et je crois que c'est ça qui m'a donné envie de me lancer en couture et de faire des vidéos couture après est-ce qu'il y a une chaîne YouTube particulièrement qui m'a donné envie de me lancer peut-être pas forcément au niveau de l'esthétique enfin en tout cas de l'ambiance une chaîne qui m'inspire énormément c'est la chaîne de Elodie du coin d'Elodie elle a un univers qui est incroyable que j'aimerais tellement avoir cet univers là mais je ne peux pas puisque je n'ai pas la personnalité d'Elodie mais je trouve que voilà ça je pense qu'en termes d'idées de faire des vidéos et de partager des choses qui peuvent paraître insignifiantes comme ça dans le quotidien mais qui peuvent être intéressantes en vidéo je pense que ça ça m'a beaucoup inspiré et ça m'a donné envie de me lancer voilà alors le tag me demande de me décrire en trois mots c'est très difficile je dirais que je suis extrêmement sensible ça c'est sûr est-ce que je suis hyper sensible je ne sais pas on s'en fout mais très sensible ça c'est sûr très sensible à beaucoup de choses que ce soit la joie comme la tristesse je pense que je pleure devant à peu près tous les films et toutes les séries ça c'est terrible encore hier soir d'ailleurs donc je pense que je suis très très sensible aux énergies autour de moi aux gens à ce qui se passe quand c'est un truc qui me caractérise assez bien je dirais que je suis je peux être un peu relou un peu trop un peu trop carré peut-être de Célia un petit peu trop carré des fois et ça je pense que c'est des choses sur lesquelles il faut que je m'améliore peut-être un peu trop un petit peu trop rigide donc ouais mais très organisée donc je dirais rigide, organisée ça compte pour un mot et le troisième mot je dirais que quand même et sans me lancer de fleurs ou quoi j'arrive à fédérer les gens un peu autour de moi et en tout cas à transmettre un peu aussi quand je suis joyeuse quand je suis de bonne humeur quand j'ai besoin de rassurer quelqu'un je crois que c'est quelque chose que j'arrive plutôt bien à faire et du coup je sais pas il n'y a pas vraiment de mots mais je dirais ça ce côté un peu diffusion autour des autres c'est un peu bizarre à décrire mais je le ressens quand je suis dans des groupes de personnes pas tous les groupes mais dans certains groupes quand on est avec beaucoup d'amis des choses comme ça je ressens qu'il y a ce côté un peu fédérateur et je me sens être un peu au centre voilà je sais pas pourquoi c'est peut-être un peu égoïste mais on va dire ça alors la prochaine question elle est terrible parce que c'est où te vois-tu dans 10 ans et bah très bonne question dans 10 ans dans 10 ans je serai probablement designer enfin j'espère j'espère que j'aurai réussi je pense où est-ce que je serai géographiquement je ne sais pas peut-être que je serai revenue en France peut-être que je serai à l'étranger je ne sais pas peut-être que je serai à Montréal je me souhaite d'être à Montréal dans 10 ans ou en Norvège ou en Suède ou peu importe quelque part j'espère que dans 10 ans j'aurai réussi à atteindre ce rêve de vivre dans une tiny parce que ça c'est vraiment un truc qui me fait rêver vivre dans une tiny house voilà pas trop loin d'une ville mais plutôt en campagne pas forcément dans la forêt mais en campagne ça ça me plairait beaucoup donc avoir réussi à construire ma tiny ça ça me plairait énormément être designer dans le domaine qui m'intéresse actuellement c'est le domaine de la santé mais est-ce que ce sera d'autres domaines on ne sait pas je me vois toujours continuer à coudre je me vois aussi avoir développé une activité par rapport à la couture une activité peut-être plus secondaire à côté du design je ne me vois pas abandonner le design pas tout de suite en tout cas mais je me vois bien avoir lancé une petite activité par rapport à la couture peut-être du patronage peut-être des vidéos peut-être des concepts peut-être je ne sais pas quelque chose qui reste en accord avec mes convictions écologiques et sociales et tout ça donc probablement un truc là-dedans et puis j'espère que je me vois toujours avec mon chéri ça c'est sûr en tout cas je me le souhaite je nous le souhaite et voilà après pour le reste je me vois toujours entourée de ma famille des gens que j'aime et j'espère que dans 10 ans j'aurais réussi à vraiment faire le tri dans les relations familiales et amicales un peu toxiques qu'on peut avoir tous dans nos vies je pense que dans 10 ans ce sera réglé tout ça et que j'aurais réussi à me sentir bien par rapport à ça et avoir fait le deuil on va dire de toutes ces histoires donc voilà où je me vois d'en dit en grosse projection quand même mais je pense que ça peut le faire et je suis quasiment sûre qu'on y arrivera avant de taguer d'autres personnes je voudrais quand même répondre aux autres questions qu'on m'a posées sur Instagram qui sont plutôt du coup je crois en lien avec la couture on m'a demandé la pièce cousu main que tu as préféré et pourquoi très bonne année et bien la pièce que j'ai préférée je vous l'ai présenté déjà du coup dans la vidéo des 5 de mes 5 patrons favoris je dirais quand même que la robe Lorine ça a clairement été mon patron préféré est-ce que c'est ma pièce préférée peut-être que ma pièce préférée c'est quand même la combinaison Thulia que j'ai adoré coudre ma combinaison beige que je vous ai présenté du coup dans la dernière vidéo c'est une vidéo enfin c'est une combinaison que j'adore parce qu'elle est super facile à porter parce qu'elle est confortable parce qu'elle est super je l'aime beaucoup donc je dirais que peut-être c'est ma pièce préférée après mon patron préféré je dirais que c'est le patron de la robe Lorine de chez Clematis Pattern que j'aime d'amour et que je vais refaire et refaire et refaire et quand même un gros coup de coeur pour ma robe Inspiration Catsby parce que je la trouvais très très cool et je l'avais il n'y a pas longtemps je l'ai lavé à la main j'ai enlevé les taches de gras dessus puisqu'on a mangé une raclette et qu'elle a bien pris cher et j'étais trop contente de la voir et de me dire c'est moi qui ai fait ça trop cool Quentin Quentin qui était un copain de l'université me demande ce que j'ai comme passion quelles sont mes passions je vous dirais que la couture c'est une passion ça c'est sûr faire des vidéos c'est un peu une passion aussi même si c'est une passion chronophage et parfois qui rajoute pas mal de charge mentale mais ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup j'adore manger mon copain dirait que manger est une passion et j'adore je ne sais pas si c'est une passion mais j'aime beaucoup 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 me promener et me promener dans la nature mais même juste me promener dans un parc j'ai un parc juste à côté de la maison et ça j'aime trop donc je dirais que mes passions c'est ça c'est me balader dans la nature faire des vidéos et coudre coudre plein de trucs dans du tissu recyclé alors Paris-Brest 13 je vais dire les pseudos à qui j'ai fait un gros biseau d'ailleurs parce qu'elle m'a envoyé plein de messages beaucoup trop chou et j'adore me demande qu'est-ce qui t'a donné envie de créer des vidéos du coup je l'ai déjà un peu j'ai déjà un peu répondu à cette question mais vraiment le fait de voir d'autres vidéos sur le sujet et le fait aussi de je pense de pouvoir apporter ma touche par rapport à la question de coudre exclusivement dans les tissus de seconde main et vraiment d'avoir cette démarche d'aller chiner des tissus de les réemployer aussi de réemployer des matières ça me donne vraiment envie de le partager avec vous de faire des vidéos sur le sujet et peut-être du coup d'influencer et de permettre à d'autres personnes de partir dans cette démarche et d'ailleurs ça me fait penser que ce qui m'avait donné envie de coudre dans des tissus de seconde main c'était une vidéo des récupérables qui tournait sur Facebook c'était une interview convenie des récupérables qui est une entreprise parisienne qui recycle des tissus de seconde main donc notamment des des vidéos et je crois que cette vidéo là elle m'avait vraiment donné envie de coudre des tissus de seconde main et à partir de là voilà je commence à coudre puis ensuite j'ai commencé à faire des vidéos et ainsi de suite et on se retrouve là à faire ce tag alors elle me demande aussi comment s'est passé le lancement sur Youtube et comment est-ce que je m'organise le lancement sur Youtube c'est assez simple j'ai posté mes premières vidéos qui n'ont pas marché au départ la vidéo qui a vraiment commencé à marcher et à faire un peu élever ma chaîne Youtube c'était vraiment le bilan le bilan de l'année 2020 en termes de couture donc ça c'était assez chouette donc en fait je me posais vraiment pas de questions au départ je postais des vidéos quand j'en avais à poster quand j'avais une idée quand j'avais envie aussi et donc le lancement s'est fait comme ça comment je m'organise aujourd'hui j'essaye avec la rentrée 2022 de me réorganiser donc sur Notion qui est une application d'organisation j'essaie de noter en fait les idées de vidéos et d'organiser un petit peu pour pré-filmer à l'avance mais j'ai jamais le temps vraiment de pré-filmer donc c'est super compliqué pour moi de m'organiser je dirais que je suis vraiment au feeling et que si je ne peux pas poster de vidéos toutes les deux semaines ce qui est généralement le cas je ne poste pas et ce n'est pas grave et ça se passe très bien comme ça donc moi ça me va et puis je la remercie aussi pour ces petits mots qui sont beaucoup trop mignons j'adore et dernière question me demande ou est-ce que ça doit rester un hobby pour l'instant ça reste un hobby on m'a proposé de travailler de lancer cette activité couture j'ai une copine Mona qui a demandé son entreprise Oikomo je vous remets quelques petits trucs ici qui coûtent du coup des accessoires en tissu recyclé c'est une copine qui m'a aussi proposé de la rejoindre je ne sais pas si c'était une blague mais je ne pense pas par rapport à l'activité couture j'avoue que pour l'instant je ne sais pas encore comment je me situe par rapport à ça comme je l'ai dit dans 10 ans je me vois bien avoir une activité couture je ne sais pas si là tout de suite je me sens les épaules et le temps en tout cas le courage pour ne faire que ça donc je dirais que ça pourrait devenir une carrière mais peut-être pas tout de suite peut-être quand ma carrière en tant que designer sera bien installée et sinon pour l'instant ça reste un hobby mais je n'exclue pas la possibilité que ça devienne une vraie activité professionnelle pourquoi pas je crois que Charlene Plot s'est lancée à 100% là-dedans donc voilà je pense que c'est possible et entre autres je crois que YouTube est vraiment un très bon tremplin les réseaux sociaux en général sont de très bons tremplins pour se lancer dans cette activité là en tant qu'activité professionnelle donc pourquoi pas pour finir on me demande de taguer des personnes sur ce tag alors je ne sais pas qui a fait ce tag je vous avoue que je vous avoue que je ne sais pas dans le doute si Mademoiselle Plume Sarah de la chaîne Mademoiselle Plume n'a pas fait cette vidéo je ne suis pas sûre je tag du coup donc Sarah et puis je crois que là j'ai personne d'autre en tête là comme ça mais en tout cas voilà si Sarah a envie de faire cette vidéo voilà je t'invite à faire cette vidéo là et puis à répondre du coup à ces questions si ce n'est pas déjà fait mais là je ne suis pas sûre du tout et puis voilà vous retrouverez donc toutes les questions en barre d'infos je vous les remettrai je ne sais pas si je mettrai les time codes mais je vous remettrai toutes les questions en barre d'infos merci de m'avoir suivi dans cette vidéo qui était un petit peu plus longue que prévu j'espère en tout cas que ça vous aura permis de mieux me connaître c'est un petit peu l'objectif si vous avez d'autres questions à me poser n'hésitez pas à les poser en commentaire moi je serais ravie de vous lire et surtout de vous répondre c'est quelque chose que j'essaye de faire sous chaque vidéo n'hésitez pas donc à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo si vous avez des idées aussi pour les vidéos à venir moi je suis preneuse puisque comme je vous l'ai dit en termes d'organisation voilà j'ai encore besoin un petit peu de votre aide et puis sinon je vous invite à laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu à vous abonner à la chaîne pour me soutenir et puis je vous dis à dans on ne sait pas combien de temps pour la prochaine vidéo je vous embrasse ciao ciao